L'agence de notation Fitch a abaissé les notes de crédit de sept grandes banques en Europe et aux Etats-Unis en mettant en avant des difficultés accrues sur les marchés financiers. Fitch a abaissé la note à long terme de Barclays et de Crédit Suisse de deux crans. D'un cran, celle de Bank of America, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank et Goldman Sachs. L'agence a réaffirmé, en revanche, la note long terme de Société Générale avec perspective stable. Même chose pour JP Morgan Chase, Morgan Stanley et UBS. Les dégradations de Fitch, affirme Robert Halver, notre analyste de Bader Bank, sont la conséquence évidente du manque d'habileté de la politique européenne à réaliser les choses qu'il faut réaliser. Nous devons résoudre la crise de la dette et je ne vois jusqu'à maintenant aucun instrument pour y arriver. J'espère au moins que dans les prochaines semaines nous trouverons cette solution et cette solution devra inclure la Banque Centrale Européenne. Les difficultés auxquelles doivent faire face les banques sur les marchés financiers résultent à la fois de la situation économique et d'une myriade de changements réglementaires. C'est ce qu'explique Fitch dans son communiqué. La décision de l'agence fait suite aux abaissements par une autre agence, Standard & Poor's, de grandes banques à la fin du mois de novembre. La troisième agence de notation, Moody's, a elle aussi procédé à des ajustements récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada